... La 27e édition de l'Afro Basket d'âme bat son plein ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dans cette édition aujourd'hui consacrée au match des demi-finales, on aura atteint le dernier carré, donc synonyme de choses très très sérieuses pour les quatre dernières équipes engagées. Et dans cette édition de Temps Mort spécial Afro Basket, mesdames et messieurs, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous proposer les réactions des différents acteurs et autres analystes et même les temps forts des différentes rencontres. Si vous êtes bien assis, mesdames et messieurs, bienvenue sur Temps Mort spécial Afro Basket. Entrée en scène, Cameroun, Mali. Les Lyons indomptables du Cameroun n'ont pas pu rééditer malheureusement l'exploit de 2015 ici au Palais Polyvalent des Sports. Mais durant cette rencontre qui était à Promont disputée, où les Lyons ont pris l'avance pratiquement de 10 points en début de quart temps, pour d'ailleurs remporter ce premier quart temps sur le score de 26 à 23, les supporters camerounais y croient et ont donné leurs petits mots et autres conseils à suivre pour la deuxième rencontre et espérer gagner ce match. Les supporters maliens eux aussi ont continué d'y croire malgré le fait qu'ils aient aimé nos scores. On va démarrer par la réaction de ces supporters à la moitié du match Cameroun-Mali. On les écoute. Bon, pour l'instant, les filles jouent bien. Elles mettent un coup d'intensité physique, ce qui manquait à tous les autres matchs. Et c'est vraiment positif. Donc on espère qu'elles vont continuer jusqu'à la fin du match et nous offrir une belle finale pour dimanche. Merci beaucoup. Bon, pour l'instant, elles nous montrent un beau visage par rapport au premier match. Et si on continue comme ça, je pense qu'on peut aller jusqu'en finale et pourquoi pas la remporter. En fait, j'ai trouvé le match très intense. Par rapport aux phases finales, nous voyons les Lyons très motivés. Mais c'est assez serré parce qu'elles se sont fait remonter au score. Donc du coup, on espère qu'elles vont faire de leur mieux. Bon, je trouve que c'est un peu ça. Ça sera très serré. Il faudrait voir d'abord le match du Nigeria pour voir l'intensité de jeu de l'autre équipe. Je vous le dis de manière honnête. Depuis que le match se déroule, le premier kartan s'est très bien passé. Le second kartan a été un peu difficile. Et s'il faut voir, le Mali a plus de la mesure. Je pense qu'il faut que les Lyons soient un peu plus à doigts au troisième kartan. Servez-vous d'emporter ce match. Et à cette année, si on joue comme ça, la finale sera très difficile, quelle que soit l'équipe qu'on va rencontrer. C'est-à-dire Sénégal ou Nigeria. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer. Je pense quand même que le match est serré. Le match est bien serré. Mais j'espère quand même que le Cameroun va battre le Mali. J'espère qu'il y a encore plus d'efforts. Le Cameroun peut gagner. Oui, ça c'est le même pas encore commencé. Ça c'est le début. Je vais gagner le Mali. Je me suis même pas par rapport à ça. Je vais gagner. Je vais gagner. Pour ça, on va aller. On va aller au bout. Voilà. J'ai avec le Mali. Au Mali, on va aller. Les Lyons indomptables, malheureusement, à la fin de cette rencontre, n'ont pas pu faire revivre encore les souvenirs de 2015 à leur public, venus extrêmement nombreux. Le Mali, il a emporté 52 à 51. On va dire que c'est sur le fil que cette rencontre s'est terminée. Et même que c'était beaucoup de suspense quand même. Pour ceux qui avaient le cœur fragile comme moi, il fallait être très loin de ce terrain. Mais bon, patriotisme oblige. On était là pour pousser les Lyons jusqu'au bout. Moi y compris. Vous pouvez comprendre, mesdames et messieurs. Et donc, en conférence de presse, Ahmed Boumbou Njoïa estime qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et reconnaît qu'il y a eu des lacunes dans cette rencontre. Et pense déjà au futur. On l'écoute. Non, non. Je pense que la crispation est due au fait que c'est un manque d'expérience. Je pense qu'elles vont beaucoup, 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 beaucoup apprendre de ce match-là. Et je pense qu'on va tous grandir avec ça. Comme je l'ai cessé de le répéter, c'est un groupe qui est fantastique, qui travaille beaucoup. Je suis malheureux qu'ils n'aient pas été récompensés pour pouvoir jouer une finale. On aura notre petite finale demain. Il faudra la jouer. Moi, je pense qu'on doit se ressaisir et se remotiver. Ce n'est pas évident, mais il faut le faire. L'histoire, c'est qu'on a eu beaucoup de déchets sur, comme vous dites, sur les deuxièmes chances. Ils ont défendu très, 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 très haut sur les premières passes. Elles ont été très agressives sur les lignes de passes. Donc, on a été un peu embêtés par rapport à ça. Et puis, on a manqué de réussite à trois points. On a été, on a été, on a shooté à 3 sur 14, 21%. C'est un peu en dessous de ce qu'on est capable de faire. Elles ont shooté à 43%. Donc, ça change aussi pas mal. Donc, nous, on a eu, on a eu, on a manqué un peu de, on a manqué un peu d'alternance entre notre jeu intérieur et notre jeu extérieur. Bon, maintenant, tout le monde nous scoute. Tout le monde sait qu'on a des shootuses. Donc, tout le monde vient fermer. Tout le monde, c'est un peu, c'est un peu ça. Bon, après, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Mais je suis content parce qu'on s'était promis de faire un gros match défensif parce que quand même, en face, il y avait une belle équipe, très athlétique. Tout le monde nous promettait l'enfer, 20 points, 40 points, 50 points. Et moi, je retiens que, je retiens que perte d'un point contre le Mali, ça aurait bien pu faire 51, 52 pour nous. C'est vraiment, voilà, on prend un panier à la fin de Koulibaly. Voilà. Tout à fait. Moi, je savais qu'en début de préparation, je savais très bien que dans ma liste, on avait cette problématique de meneuse. Et tenez-vous bien, on a failli ne même pas avoir Merveille parce que son université ne voulait pas la laisser venir. Donc, du coup, Merveille, elle est jeune, elle a 20 ans, elle n'a jamais fait d'afro. On la balance là dans une demi-finale avec toute la pression qu'il peut avoir. Donc, pour elle, c'est le Kilimanjaro à gravir. Donc, moi, je ne lui en veux pas. C'est vrai qu'on a manqué de jus un peu au niveau de la mène. Ils nous ont bien emmerdés dessus. Donc, c'est un peu comme ça. Mais voilà, c'est des axes sur lesquels on doit aussi travailler. Merveille va grandir. L'objectif, c'est que demain, elle puisse partager le temps de jeu avec Alex et prendre aussi ses responsabilités. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Je sais que ça va venir. Oui. Je pense que nous avons fought à l'endroit. C'est juste un de ces matchs qui s'est passé. Et nous devons apprendre et continuer d'en faire. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui a fait mal. On a juste de apprendre. Celle-ci est la mienne. Justement, la mèneuse, vous l'avez manquée. Cette liste est arrivée il y a quelques heures de cet afro parce que vous attendiez une certaine confirmation pour avoir. Est-ce que si les mèneuses qui ont manqué au Cameroun, avez-vous eu des difficultés de sélection pour être attentif à ce qu'une joueuse vienne ou pas à la fin? Je l'ai dit et moi, ma problématique était dès le départ d'avoir une paire de meneuses de métiers. Donc, c'était dans ma pré-liste au départ. Je voulais récupérer mon coco Baléba qui avait été là en 2019. Mais elle avait un problème physique sérieux. Donc, elle n'a pas pu venir. Donc, elle, je l'ai écartée. Et après, je n'avais pas d'autre possibilité. C'est quand j'ai regardé les vidéos de merveille. J'ai dit tiens, celle-là aussi, on va essayer de se battre avec ça. Donc, on a eu plusieurs plans dans la composition de la liste. Mais on savait pertinemment que ça serait notre point faible. Elles avaient annoncé leur participation à la finale de cet Afro-Basket. Eh bien, elles l'ont fait. Et souvenez-vous, amis téléspectateurs, elles ont même d'ailleurs prédit rentrer au Mali avec le trophée. On va dire que ça, ça reste encore à faire. Mais c'est déjà un très bon parcours pour cette équipe malienne qui a pris le dessus sur le Cameroun. Et en conférence de presse, ils reviennent sur ce qui aura fait la différence dans cette rencontre. On les écoute. Pour la finale, on va d'abord voir les gains entre le Sénégal et la Nigéria. Et puis, on va travailler là-dessus. Parce que là, on est tous valables. Il n'y a pas une petite équipe maintenant en finale. Si on est en finale, ça veut dire qu'on sait faire quelque chose. C'est pourquoi on est en finale. Donc, on va essayer de travailler comme on n'a pas assez de temps. Mais on va essayer de communiquer entre nous. Parce qu'on a une équipe jeune. Mais je sais qu'on a une équipe jeune qui a beaucoup d'espérance aussi. Parce que la plupart jouent à l'extérieur. Donc, on se comprend. Et puis, on est là les unes pour les autres. Je sais que ça sera facile. Et on va faire tout pour gagner cette finale. Justement. On a bien défendu aujourd'hui. On a très bien défendu. Parce qu'il y a un moment... Cameroun a fait presque 5 minutes ou 4 minutes sans marquer de points. Donc, on n'a pas pu profiter en ce moment. Parce qu'on a arrêté beaucoup de paniers faciles. Qui pouvaient créer la différence d'air en ce moment. Mais on n'a pas pu gérer. On n'a pas pu marquer. Mais je pense qu'avec la défense et puis l'équipe qu'on a. On est jeunes. On sait défendre. On a les pieds. On a tout. Il faut que les grands soient là seulement. L'expérience. Les anciens qui sont là, les Nassira, les Kankou qui sont là, qui nous épaulent seulement pour nous bousculer un peu. Et puis, ça ira. Les fans et autres supporters des lions indomptables du Cameroun sont ressortis de ce palais polyvalent de sport. La tête baissée. On peut le comprendre. Et d'après eux, les lions n'ont dessus aujourd'hui. Amis téléspectateurs, je vous propose de prendre leurs différentes réactions dans cet élément. C'est une grosse déception parce que nous avons le match à main. Jouer contre le Mali qui est vice-champion du monde junior et arriver à ce niveau, comme je l'ai toujours dit, c'est une question de programme. Donc, les filles n'ont pas osé. Elles ont trop pensé au système. Elles n'ont pas osé prendre le tir parce qu'elles ont respecté les consignes du coach. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Préparons-nous pour les échéances à venir avec un meilleur programme de formation, des compétitions comme celle-ci. Je pense que d'ici 2-4 ans, on va arriver en finale. Et on va gagner. Je me demande de passer. Les filles sont bien battues. On a une bonne équipe. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est le travail. Le travail, continuez à travailler. On a beaucoup à faire. La guerre n'est pas finie. C'est rien. On accepte le peuple. Ça va. Bon, le Cameroun, vraiment, on a perdu face au Mali. C'était vraiment un match qu'on aurait dû gagner. Mais à cause du manque de concentration, on a encaissé beaucoup de buts. Et voilà, à la fin, ils ont gagné. Puisque dès le départ du match, on les a dominés avec 11 points de plus. À un niveau 12-13 points même. Si à la fin, ils nous gagnent, ça veut dire qu'il y a eu un manque de concentration à un niveau. Bon, c'est un match. Il doit toujours avoir un gagnant et un perdant. On va mieux se mobiliser pour la suite. Coach de l'une des équipes les plus conquérantes du championnat national camerounais, l'université de Douala. Ivan Gouk analyse cette sortie manquée des Lyons indomptables face au Mali dans cet élément. Nous avons bien commencé le match. C'est vrai, on a deviné le Mali. Et le coach malien a trouvé la solution à notre défense et aussi à nos attaques. Sauf qu'en nous imposant une défense individuelle très rude, nous n'avons pas su réagir à ce qu'il nous a proposé. C'est vrai qu'en défense, on est resté dans le match. En défense, les filles ont vraiment très bien défendu. Mais je pense que quand on défend beaucoup, il faut aussi utiliser le jeu en transition et le jeu de contre-attaque. C'est très important. On a beaucoup calmé le jeu. On a énormément calmé le jeu. On n'a pas exploité les situations de jeu rapide pour avoir les actions de panier en dessous. Parce qu'en marquant en dessous devant cette défense individuelle, on aurait pu beaucoup plus provoquer les fautes et plus passer au lancé. La preuve, à la fin de l'essai indélu du 4e carton, le Mali est en collectif. Mais on ne va pas en dessous. On ne va pas en dessous pour passer au lancé. On aurait dû passer au lancé à tous les coups. Alors que le Mali jouait, arrivait à faire circuler la balle. De notre côté, nous, il y avait la meneuse qui gardait la balle pendant 15 à 18 secondes. Et quand elle lâchait la balle, c'était pour trouver une solution de tir. On a trop joué non est-ouest. On aurait dû jouer non sud. Dans une situation de jeu où la circulation de balle n'était pas bonne. Et la circulation de balle n'était pas bonne parce que les filles ne coupaient pas au panier. C'était vraiment fondamental. Il fallait mettre beaucoup de mouvements. Couper au panier, faire circuler la balle, faire tourner le ballon. Et puis, on allait trouver le panier sous la neau. Il y avait beaucoup de situations qu'on aurait pu exploiter. Par exemple, si au final, la défense malienne nous empêchait de marquer, on aurait pu aussi, en retour, faire une défense haute. Ça aurait été une bonne solution. Si on n'avait pas pu trouver la solution, on pouvait presser, gagner la balle et marquer dans les situations de supériorité numérique. Là, ça nous aurait permis de trouver cette solution et de gagner ce match. On se rend compte qu'on avait tellement de bonnes ressources, mais on ne les a pas véritablement utilisées. On est resté trop sérieux, trop académiques dans les systèmes des jeux, en passant la balle et on avait très peu de situations de chute. Moi, Valas, pourtant, c'est une très bonne équipe, une équipe jeune, très rajeunie. On a dominé le Mali sur le plan intérieur. Je pense uniquement que c'est le mouvement dans le jeu qui nous a manqué. C'est aussi un peu de niaque, un peu de folie. Et son coach pour certains et joueur pour d'autres, Camerounais, bien évidemment, à l'issue de cette défaite face au Mali, ils se sont retrouvés ici dans les couloirs du palais polyvalent des sports. Et une discussion houleuse les a animés sur les différents choix du coach. Normal, on dit chez nous 25 millions de personnes, 25 millions de coachs. Mais eux au moins ont une analyse beaucoup plus critique, technique et même tactique. Je vous propose de revivre un petit peu comme ça, comme si vous y étiez en plein milieu de leur discussion. et discussion. Il faut qu'il y ait une joueuse qui dit, OK, le pont a dit, mais là je prends le champ... Fait pas ! 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 Alors qu'on faut pas prendre le risque ! Entrape-vous le Mali ! Fait pas ! Fait pas ! Fait pas ! Alors qu'on faut prendre le risque ! Allons qu'on arrête ! Alors qu'on arrête ! Non, en quelque chose ! Non, en quelque chose ! Nous sommes un peu de copacadémie, trop de série ! On est touchés sur le schéma... Mais donc ça... Vous voir ça prend le terrain, le Camus n'avait pas assez de l'étalien ! C'est parti. 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 Je fais tout dans mon pouvoir pour assurer que je donne tout à l'heure quand je rentre dans la cour. C'est un match trop intéressant. Malgré que le Sénégal ait perdu, j'ai trouvé que les filles n'ont pas démérité. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Sauf qu'en face, il y avait le Nigeria qui était vraiment au-dessus. On a assisté à un très beau match et nous sommes fiers parce que tout s'est bien passé ici au palais de sport et on souhaite que des événements comme ça continuent. Ce qui s'est passé sur le terrain, vraiment, le Sénégal n'a pas de mérité, mais le Nigeria a été largement au-dessus. Ils avaient vraiment des joueurs de qualité. Le Sénégal a toujours chassé au score, a toujours couru derrière le score depuis le début du match. Cela prouve à suffisance que le Nigeria a été largement au-dessus. C'est un match de football. Ils n'ont pas quand même de mérité, mais le Nigeria est gagnant. Ils sont au final. Sénégal, Nigeria. Au début, le Sénégal, ils ont bien commencé. Ils ont dominé le Nigeria et cadres peut-être 6, 8 points. Mais à un certain niveau, le Nigeria a pris au-dessus parce qu'ils se sont concentrés. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu, ce n'est pas... Vraiment de Sénégal a dominé le Nigeria au départ. Bon. Après avoir se concentré, le Nigeria a pris au-dessus. Vraiment de Dieu, je pense que nous allons avoir une bonne finale entre le Nigeria et le Mali. Je suis très heureux de le faire que tout se passe bien. Je suis un Camerounien et un professionnel de sécurité. Je suis très heureux. Parce que la sécurité était notre priorité. Je suis très heureux parce que tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, les gens sont liés. Je suis heureux. Notre consultant maison, Yves Tala, a encore répondu à l'appel. Lui qui passe ses journées au Palais Polyvalent des Sports pour scruter toutes les rencontres. A l'issue de cette journée folle, on va le dire, revient sur les forces en présence de cette finale annoncée Mali-Nigéria. Et également faire le point sur les deux rencontres de demi-finale dans cet élément. La demi-finale s'achève finalement ici au Palais des Sports. Beaucoup d'attentes on avait sur le Cameroun, notamment pour atteindre cette finale-là contre le Mali. On savait que c'était un match qui allait être très difficile parce que les équipes étaient à peu près similaires dans leur force du jeu. Le Mali est par exemple la meilleure équipe au rebond. Le Cameroun est juste derrière grâce à Dulcy, notamment, qui est constamment en double-double dans les matchs. Donc rebond pour le Mali, mais le Cameroun juste derrière. Dans les interceptions, le Mali est devant, mais le Cameroun était aussi l'équipe qui perdait le moins le ballon. Et donc on savait que le rebond serait un enjeu dans ce match-là. Mais malheureusement, le Cameroun a pêché dans le secteur, donnant plus de secondes chances aux équipes, aux Maliens, qui nous ont punis sur quelques shoots à trois points, qui ont donc été déterminants. Pour le reste, le Cameroun n'a pas assez joué sur ses forces aussi, notamment la réussite à trois points. Le Cameroun avait avant ce match le meilleur pourcentage au tir à trois points, 32 %, notamment avec Marinette et Odo qui tournaient à 58 % au tir à trois points. Malheureusement, très belle défense malienne, pas assez d'occasion de shooter. Le Cameroun était aussi très prudent au niveau des transitions, peut-être qu'il aurait pu trouver davantage de shoots ouverts là-bas, mais n'a pas osé. Un troisième quart-temps compliqué, le Cameroun ayant cette fois-ci au moins fait une meilleure entame de match. Maintenant, au premier quart-temps et jusqu'à la mi-temps, malheureusement, il n'y a pas nos troisième quart-temps et quatrièmes quart-temps, notamment en attaque ou dans le secteur de la main, du jeu, il a manqué un certain nombre de choses, notamment de relais peut-être à Alexandra et de percussions même d'Alexandra. Et donc, par rapport à cela, on savait le Cameroun inexpérimenté, l'inexpérience a joué en fin de match aussi pour permettre finalement au Mali de l'emporter. Mais néanmoins, je pense que le public était satisfait de la prestation des Camerounaises parce qu'elles ont tout donné et malheureusement, ça n'a pas suffi pour que le Mali aille en finale. Dans la deuxième demi-finale, c'est peut-être déjà un problème mental. Depuis 2011, le Sénégal n'a plus battu le Nigeria et donc l'entame de match, on n'a pas compris, le Sénégal était complètement ankylosé. Le Nigeria qui a géré finalement tout le match devant. Mais cette équipe du Nigeria a montré une profondeur de l'effectif du roster extraordinaire. Un match comme celui-ci, on attendait Zine Kalou, elle est passée pratiquement à côté, même si elle amène au score tout au moins. Même si elle a bien passé le ballon, l'idée, le jeu, mais son scoring était totalement absent. Mais il y a eu Ibekwe qui est sorti, il y a eu Makole, il y a eu Okonkwo. Des joueuses qu'on n'imaginait pas pouvoir dominer en début de compétition. Et ça montre que le Nigeria est véritablement, jusqu'ici, la meilleure équipe avec un effectif extraordinaire. Il y a des joueuses qui ne sont pas venus comme Akator, etc. C'est toujours pas un problème. Le Nigeria a une profondeur incroyable d'équipe. Et c'est logique, le Nigeria qui se retrouve avec le Mali en finale. Alors demain, il faudra savoir pour la finale qui sera favori. Mais le Nigeria part avec les faveurs des pronostics. Double champion en titre, quart de finaliste de Coupe du Monde, représentant aux Jeux Olympiques. Forcément, le Nigeria aura de l'avance par rapport au Mali, qui viendra quand même essayer de déjouer les pronostics. Dans mon spécial afro-basket, dame de Yaoundé, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ce sera probablement pour la finale qui opposera le Mali au Nigeria. Mesdames et messieurs, restez sur les antennes du STV. Le meilleur de cet afro-basket, c'est ici. Sous-titrage ST' 501.